Bonsoir à tous, Olivier d'Artigol, Jérôme Beglet, Jérôme Golnadel, Philippe Bilger et bonsoir Monsieur le Premier Ministre Dominique de Villepin. Merci d'être avec nous. Vos propos récents ont été fortement discutés, notamment sur ce plateau. Propos que vous avez tenus après ce qui s'est passé le 7 octobre, vous avez dit en Israël, vous avez dit le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a échoué le 7 octobre, il a échoué doublement dans la capacité à assurer la protection du peuple israélien en laissant faire des massacres qui sont une abomination. Le gouvernement israélien porte une responsabilité directe dans ce qui s'est passé le 7 octobre et cette phrase notamment a été discutée et il a un autre échec à avoir encouragé une politique d'occupation et de colonisation qui continue à 7h en Cisjordanie. Vous avez également dit la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas le 7 octobre n'est ni ciblée ni proportionnée. Le gouvernement Netanyahou est dans une politique de vengeance et ces propos ont été discutés ici. Ils ont été également discutés par un autre ancien Premier Ministre hier, Manuel Valls, par un ancien Premier Ministre. Manuel Valls qui dans une chronique du Figaro a été extrêmement virulent à votre égard. Il dit que vous avez tort lorsque vous déclarez qu'il faut arrêter l'engrenage de la force et de la vengeance. Cette guerre menée par Israël accélère la polarisation du monde, l'antagonisme entre l'Occident et le reste du monde. Elle montre l'incapacité d'Israël à tirer les leçons de l'histoire, c'est ce que vous dites. Et M. Valls dit pour Dominique de Villepin, puisqu'il s'agit de lui, Israël est le grand responsable, mécanique implacable qui fait de la réaction, de l'agressé, la cause de tous les maux. Pire encore, la victime l'aurait au fond, quand bien même cherché. Ah, si la honte avait un visage et il vous vise. C'est dire si aujourd'hui, le débat est devenu intense, tendu. Et peut-être êtes-vous là ce soir pour donner des explications sur ce qui a été ou mal compris ou mal perçu. – Non, je suis là parce que je crois que le moment pour l'ensemble de notre pays est important et qu'il est important également sur la scène internationale et que nous devons dépasser les clivages traditionnels des jeux politiques, des affinités et des communautés. Et c'est pour cela que tout ce qui peut aller dans le sens de se rassembler, et pour se rassembler, il faut d'abord s'écouter, s'entendre, se parler. Et je vois bien à quel point aujourd'hui, il y a des communautés au sein de la nation, il y a aussi des communautés médiatiques. Chacun parle à sa chapelle. Et je crois que si l'on veut avancer, il est important de casser ces murs qui, de plus en plus, existent entre eux deux. Et si je dis que le moment est grave, c'est parce que nous sommes confrontés à deux engrenages particulièrement forts. Et je ne viens pas là vous exposer en expert ces engrenages. Je viens vous faire part de mon expérience, de celle de toute une vie consacrée aux relations internationales. Le premier engrenage, c'est celui de la guerre contre le terrorisme. Et je l'ai dit et rappelé sur tous les plateaux, la guerre contre le terrorisme que nous savons aujourd'hui, quelques 22 ans après le 11 septembre, c'est qu'elle ne peut pas être gagnée par la force seule. Et que la guerre menée contre le terrorisme crée davantage de chaos et davantage de terrorisme pour une raison très simple. – Pas du tout, ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit, pas répondre par la force seule. Et ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce qu'est le terrorisme. Le terrorisme, Barack Obama disait, on ne fait pas la guerre parce que c'est une méthode. Moi, je pense plus profondément que c'est un virus, un virus opportuniste, un virus mutant. Et plus on le confronte, plus il prolifère. Et donc, la bonne réponse, elle est d'intégrer la nécessité à la fois d'une réponse par la force quand c'est nécessaire, proportionnée, ciblée, mais aussi une réponse politique. S'il n'y a pas une réponse politique… – Mais tout le monde est d'accord là-dessus ? – Non, tout le monde n'est pas d'accord. – Tout le monde est d'accord pour rapporter une réponse politique après une réponse militaire. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. – Cela fait un certain nombre de décennies, vous le savez bien. – Moi, j'entends ce que vous dites, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas ce qui a posé souci dans vos propos. Ce qui a été discuté, c'est la réponse d'Israël n'est ni ciblée ni proportionnée. – Mais elle n'est ni ciblée, je le répète, elle n'est ni ciblée ni proportionnée. – Elle est ciblée, elle se veut être ciblée précisément. C'est-à-dire qu'Israël ne cherche pas, me semble-t-il, à tuer les civils palestiniens. – La politique israélienne, et nous le savons depuis maintenant un certain nombre d'années, et en particulier en 2006, elle s'est fondée pour une part sur la doctrine d'un général israélien qui s'appelle le général Azenkot, à partir d'une doctrine, celle de la DAIA, qui n'exclut pas de mettre en œuvre une politique de sidération de façon à éviter toute résistance possible. Donc il y a, au sein de la réflexion militaire israélienne, je ne fais pas de procès d'attention. – Non mais là, on parle de la réponse de ce qui s'est passé au 7 octobre. – Je vous dis simplement, la politique de sidération, traditionnellement, et c'est là où on nous prend… – Non mais j'entends ce que vous dites, mais là, on parle de la réponse à ce qui s'est passé le 7 octobre. – Et vous arrivez sur autre chose de ce qui s'est passé en 2006, qu'on peut entendre et on peut critiquer la politique de Netanyahou. – Le 7 octobre, qu'est-ce qu'on a vu le 7 octobre ? On a vu la barbarie du terrorisme. Et donc la question qui se pose, comment répond-on au terrorisme ? – Oui. – Et je vous dis que si on répond au terrorisme uniquement par une logique de violence et une escalade de violence qui n'épargne en aucun cas les populations similes, on ne prend pas en compte deux choses. la nature du terrorisme et le fait que la guerre contre le terrorisme a toujours échoué. Je vous rappelle que ce que je vous dis aujourd'hui sur ce plateau, il y a des gens beaucoup plus autorisés que moi qui l'ont dit à Israël. – Non mais vous semblez dire que c'est la responsabilité d'Israël. Ce qui peut choquer quand vous dites qu'il a échoué doublement dans la capacité à… – Mais Joe Biden a dit aux Israéliens, ne faites pas la même erreur que nous. – Oui mais c'est autre chose encore. – Mais non, c'est tout à fait la même chose, c'est ne croyez pas que par une politique de force, vous allez régler la question du terrorisme dans cette région du monde. Et ce qui me paraît important, c'est de prendre en compte justement la nécessité de tirer les leçons de l'histoire. – Mais qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? – Mais… – Qu'est-ce qu'il fallait faire ? – Deux États plutôt ? – Non mais qu'est-ce qu'il fallait faire tout de suite ? – Tout de suite, c'est le pogrom. – Ils ont donné des objectifs réalistes. L'objectif réaliste, c'est d'éradiquer l'État Hamas, l'organisation du Hamas. Oui, mais ça, ça vous permet à partir de cet objectif-là… – Mais c'est ce qu'a fait Israël, c'est ce qu'a voulu faire Israël, c'est ce qu'a dit Israël. – Ça vous permet à partir de cette politique d'être infiniment plus proportionnés et plus ciblés. Ce que je prends en compte… – Pour la première fois dans une guerre, chaque jour, il y a quatre heures de couloir humanitaire. C'est Tzal qui propose que les Gazaouis puissent… – Monsieur Pascal Pro, je veux bien être naïf. Nous savons tous que ce sont des pauses techniques. Mais restons sur votre raisonnement. Nous n'avons pas cessé, depuis des mois, depuis le début de la guerre d'Ukraine, de condamner à juste titre la Russie pour des massacres sur les populations civiles indiscriminées. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire au reste du monde et être entendus. Mais enfin, nous ne sommes pas un petit pays, nous sommes la France. Ce qui se dit ici, sur ce plateau, a un écho ailleurs. – Vous pensez par exemple que Jacques Chirac… – Le deux poids, deux mesures apparaît de façon éclatante dans l'approche aujourd'hui défendue par ceux qui considèrent qu'à partir du 7 octobre, et je me rallie à l'horreur barbare de ce qui s'est passé le 7 octobre, de ceux qui considèrent qu'on peut apporter dans ce contexte un soutien inconditionnel à Israël. Et ce que je dis, ce n'est pas rendre service à Israël que de rentrer dans cet engrenage de la violence et de la violence en croyant que l'on pourra éradiquer par des bombes au mépris d'un certain nombre de populations civiles, on ne pourra pas éradiquer cette violence. Je mentionne pour mémoire, pour alimenter le débat, un deuxième engrenage qu'il faut avoir en tête. Parce que nous ne sommes pas il y a 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, l'Europe, elle est considérablement affaiblie. On voit d'effacement sur la scène internationale. Elle ne pèse de quasiment rien dans les grands débats d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes dans un engrenage qui se prépare d'une guerre de civilisation qui est marquée par un combat valeur contre valeur, un combat système politique contre système politique et un combat civilisation contre civilisation. Donc si nous ne prenons pas garde à éviter ces engrenages justement qui ont leurs automatismes, nous allons nous retrouver face à un monde qui est le monde qui émerge, qui est celui du sud global, qui aujourd'hui est plus puissant que nous. C'est effectivement la position parfois référence à Huntington notamment et cette guerre de civilisation est parfois dite par Éric Zemmour qui sera d'ailleurs là demain. Dans un contexte bien différent de celui évoqué par Huntington, il n'évoquait pas le même type de civilisation et encore plus différent de celui évoqué par M. Zemmour. Ce que vous venez de dire reprend un peu ce qu'il dit, me semble-t-il, sur le choc de mœurs. Pourquoi tirer des conclusions exactement ? Oui, mais si vous avez déjà le même diagnostic, tout le monde ne l'a pas. Mais vous connaissez Jérôme Béglet, vous connaissez Philippe Bilger, vous connaissez Olivier d'Artigol, vous connaissez Gilles-William Goldnadel. C'est vrai que sur ce plateau, vos prises de position ont été discutées, notamment, disons-le, par Gilles-William Goldnadel, qui écoutait et à qui je donne la parole. Je n'étais sans doute pas le plus amène. Écoutez, je ne sollicite aucune forme d'aménité. Vous savez, moi je crois à la franchise du débat. Je crois qu'il faut dire les choses franchement. Vous pouvez compter sur ma franchise. Eh bien écoutez, j'espère pouvoir compter aussi sur votre justesse. Oui, écoutez, je vais m'y essayer, je vais vous dire. Personne au monde ne s'imagine que seule la force peut solutionner quoi que ce soit. Donc épargner aux Israéliens ce genre, pardon de vous le dire, de lieu commun. Moi j'ai été extrêmement blessé, affligé par vos déclarations à France Info. Vraiment affligé. Je n'y ai pas vu seulement, bon, la politique du Quai d'Orsay, la politique arabe du Quai d'Orsay à laquelle je suis habitué. J'y ai vu, pardon de vous le dire, le fait que quelqu'un criait en même temps que les hordes. C'était une position assez facile, monsieur le Premier ministre. Vous avez dit quelque chose, par exemple, qui m'a beaucoup blessé. Vous avez dit que vous n'avez pas été surpris. Vous n'avez pas été surpris par ce qui est arrivé. Pardon de vous le dire, sous prétexte que la prison à ciel ouvert de Gaza. Pardon de vous le dire. J'ai indiqué, vous savez, les nuances ont leur importance, monsieur Goldanel. J'ai indiqué que j'étais surpris par l'ampleur et l'atrocité de ce qui s'était passé. Oui, mais ce n'est pas pareil que ce que vous dites. Vous savez, la nuance, c'est un art qui est celui justement de notre civilisation. Je vous ai écouté avec une grande urbanité. Et moi, je vous écoute. Je vous assure que vous avez dit que vous n'aviez pas été surpris. Non. Eh bien moi, je dois vous dire que j'ai beau avoir une estime assez limitée pour le Hamas, cette organisation terroriste. Je n'imaginais pas, dans mon imagination, qu'ils pouvaient couper les bébés en deux et éventuer les femmes rapidement et l'exposer. Donc, j'ai été extrêmement surpris par cela, si vous voulez. Ensuite, j'ai vu, comme Manuel Valls, quelque chose qui me paraît inacceptable. Alors, vous faites montre, évidemment, d'un esprit critique extrêmement acéré envers Israël. Mais j'y ai vu aussi une sorte de renvoi dos à dos, comme je viens d'entendre là aussi, entre l'agresseur et l'agressé. Quelles que soient les responsabilités politiques d'un gouvernement israélien qu'il m'arrive aussi de critiquer, rien ne peut justifier l'injustifiable, monsieur le Premier ministre, si vous voulez. Donc, dans cette manière aussi de dire, comme vous l'avez, j'ai relu vos déclarations, Israël n'a jamais écouté et n'écoute pas jamais assez la communauté internationale, monsieur le Premier ministre. – C'est quoi ? – Où en sommes-nous sur la recherche d'une solution à deux États ? – Soyons un tout petit peu réalistes, essayons de parler franchement. – Si la communauté internationale s'est écoutée, évidemment, l'ONU et son secrétaire général et les 300 condamnations sans pied ternelle contre l'État d'Israël, alors qu'on ne condamne jamais ni le Qatar, ni l'Iran, ou presque, pardon, je souhaite effectivement que l'État d'Israël n'écoute pas cette communauté internationale-là, monsieur le Premier ministre. Et enfin et surtout peut-être, ce qui m'a le plus blessé, c'est que, pardon de vous le dire, c'est facile de jouer les stratèges en chambre, c'est très facile. Vous auriez dû davantage insister sur le fait que le Hamas utilise des boucliers civils et que, demandez comme vous l'avez demandé, le cessez-le-feu sans la libération préalable des otages. C'est, en vérité, être applaudi par le Hamas ou, en tous les cas, par les insoumis qui vous ont félicité. C'est quand même le baiser qui tue. Le lendemain de vos déclarations, monsieur le Premier ministre, les insoumis vous applaudissaient, à bon escient d'ailleurs, parce qu'en vérité, vous n'avez fait que reprendre leurs enquaines. Donc, pardon de vous le dire, l'exercice auquel vous vous êtes livré, je ne le trouve ni pertinent intellectuellement, ni courageux moralement. – Alors, terminez par la conclusion que vous avez tirée la semaine dernière sur ce plateau. Allez plus loin, essayez d'être courageux. – Ah non, vous pensez ? – Allez-y. – Alors, je vais vous dire. – Parce que, dans le fond, c'est le seul véritable argument que vous avez contre ce que je dis. – Ah non, il me semble que j'en ai utilisé quelques-uns là. – Oui, enfin, qui ne me paraissent pas en rapport avec la réalité de ce qui se passe. – Je n'espérais pas vous convaincre entièrement, à vous dire le vrai. Mais puisque vous voulez, je ne voulais, vous êtes l'invité ici. Mais effectivement, j'ai dit aussi, mais je ne vous le reproche pas à vous. Vous avez des liens avec le Qatar, c'est votre droit le plus strict. Je ne sache pas que ce soit un délit. Personnellement… – Non, mais ne cherchez pas à excuser ni à tempérer. – Non, mais je ne… – Non, mais vous ne pouvez pas à la fois me défier et ne pas me laisser aller juste pour vous. – Mais je vous défie parce que… – Non, 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 non. – Parce que vous mettez en cause ces relations, permettez-moi d'y répondre. – Mais je dis simplement que vous n'êtes peut-être pas totalement indépendant intellectuellement. Et je reproche, je reproche, pas à vous, mais à la station de services publics qui vous a interviewé avec complaisance de ne pas l'avoir rappelé. Ce n'est pas la même chose. – Monsieur Goldanel. – Oui. – La réponse, elle est très simple. – Oui. – Je n'ai jamais été l'avocat du Qatar. Je n'ai jamais eu un seul contrat avec le Qatar. – Monsieur le Premier ministre. – Je n'ai jamais fait une conférence rémunérée au Qatar. – Monsieur le Premier ministre. – Et ce n'est pas parce qu'il y a des livres, ce n'est pas parce qu'il y a des rumeurs que la vérité est établie. Vous savez, ça fait 15 ans que je suis sali et attaqué. J'ai pris comme parti de ne jamais répondre aux attaques personnelles parce que rien ne permet de lutter contre la rumeur. Donc je rétablis cette vérité. – Monsieur de Villepin. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hamas, vous vous fixez un objectif réaliste et politique avec lequel la plupart des pays arabes de la région sont d'accord. C'est ça l'objectif d'Israël aujourd'hui, c'est de détruire le Hamas ? Non, l'objectif c'est d'éradiquer le Hamas sans limitation et sans prendre en compte la présence de très nombreuses populations civiles. Ça c'est vous qui le rajoutez, mais à partir du moment où les structures militaires et politiques du Hamas sont imbriquées dans la population civile, vous faites comment ? Que nous devons faire preuve de discernement. Nous sommes en 2023, on ne fait pas la guerre comme en 1945. Pardonnez-moi de reposer la question à partir du moment où les structures militaires et politiques du Hamas sont imbriquées dans la population civile de Gaza, vous faites comment ? Eh bien on s'y prend non pas par des bombardements massifs mais on s'y prend par des raids au sol qui est une façon certes plus dangereuse pour une armée, mais qui évite de rentrer dans cette logique meurtrière. Pour répondre à Jérôme Béglé, qu'aurait pu faire le gouvernement israélien ? Le gouvernement israélien autour de Netanyahou dans la vie politique d'Israël, il n'y a jamais eu cette couleur politique. Laisse-moi terminer. Il aurait pu ne pas faire en sorte que la création de l'État palestinien qui est la seule condition qui garantirait la sécurité d'Israël, soit totalement enterrée. Il n'aurait pas n'aurait pas eu son comportement si j'en ai eu avec l'accélération de la polarisation. Et je termine sur un point, je me demande si l'un des objectifs de guerre aujourd'hui, et je vous le dis avec gravité, n'est pas le départ définitif des Gazaouis, de la bande de Gaza. Bon, Philippe Bilger veut dire un mot et après je reviendrai sur une des phrases que vous avez dites qui me paraît la clé finalement de votre argumentation et vous me direz si je me trompe ou pas. Monsieur le Premier ministre, puisque vous avez répondu aux soupçons qui pouvaient peser sur vous, paraît-il, et qui fragilisaient votre point de vue international, il y a deux choses qui m'ont perturbé dans votre déclaration notamment et j'aimerais savoir si vous seriez d'une certaine manière prêt à les réviser. La première, j'ai bien compris, vous admettez la réalité de la barbarie du 7 octobre et... Bien sûr, comme nous tous, mais ce qui me choque, c'est que alors qu'Israël est dans cette tragédie et cette barbarie victime absolue, immédiatement, vous dites que le gouvernement Israël est d'une certaine manière coupable. Est-ce que là, il n'y a pas... Philippe, nous l'avons dit depuis une demi-heure. Non, non, vous ne l'avez pas dit précisément. Moi, ce qui m'importe, c'est de demander à monsieur le Premier ministre si ceux-là, ils ne regrettent pas de l'avoir dit de la même manière que l'opération de vengeance. C'est ce que vous n'estimez pas... Mais comprenez bien ce que je dis. Le gouvernement israélien a failli dans la protection qu'il devait, qu'il devait à sa population. Et ça, la plupart des Israéliens en sont d'accord. Bon. Ayant failli, on voit bien qu'ils ont considéré... que la sécurité était assurée par des moyens électroniques et militaires extrêmement sophistiqués. Et ce que nous voyons, parce que c'est une conclusion qu'on peut tirer tout de suite, c'est qu'aucune sécurité ne peut être totalement garantie ni par des moyens technologiques ni par des moyens militaires s'il n'y a pas la mise en œuvre d'une politique. Nous l'avons dit également, monsieur De Villepin. Et ceci, malheureusement, n'est pas encore dans l'esprit du gouvernement israélien, en tout cas pas de celui. Et tant que ce ne sera pas le cas, les jusqueboutistes, on le voit bien, auront le souci, et en particulier de la part des éléments les plus messianiques de ce gouvernement, auront le souci d'aller jusqu'à l'annexion et d'utiliser les événements pour rendre irréversible le départ des Palestiniens. Et ça, je pense, ça ne fera qu'ajouter de la violence, ça ne fera qu'ajouter de la souffrance, et ça ne fera qu'ajouter de la guerre à cette région. Mais dans votre esprit critique extrêmement asserré, il ne vous arrive pas non plus, en dehors de votre sévérité, par rapport au gouvernement israélien, de déplorer que l'autorité palestinienne est à sa tête un antisémite avéré et indégationniste ? C'est difficile, vous savez, comme beaucoup de choses, de faire la paix sans qu'on ait quelqu'un d'autre en face. Vous pensez que c'est uniquement le gouvernement israélien, quels que soient ses défauts, qui fait que la situation politique est actuellement comme ça ? Mais si je m'adresse devant vous, particulièrement au gouvernement israélien, c'est parce qu'Israël est une démocratie. Et à ma connaissance... Elle ferait mieux d'être une dictature. Et à ma connaissance, une démocratie a plus de devoirs. Et à ma connaissance, à ma connaissance, l'interlocuteur palestinien qui n'a pas été réélu depuis maintenant des années et dont la légitimité n'est plus que contestée, personne du côté israélien n'a encouragé au renouvellement, ni même à parier sur l'apparition de nouveaux dirigeants palestiniens. Vous savez, moi, j'ai vécu... Je ne dirais pas que je suis plus vieux que vous, mais j'ai vécu la période où pendant des décennies, on disait, du côté israélien, on ne peut pas discuter avec Arafat, c'est un terroriste. Aujourd'hui, j'entends, à juste titre, on ne peut pas discuter avec le Hamas, c'est un terroriste. Quand le Hamas aura été éradiqué, son État, sa structure, est-ce que vous pensez véritablement qu'Israël dira, maintenant, commençons des négociations et essayons de mettre en place une vérité. M. le Premier ministre, pour deux États. Je pense simplement que si vous êtes exigeant avec Israël parce que c'est une démocratie, dans ce cas-là, vous devez être plus solidaire de cette démocratie. Sinon, vous êtes bancarien. Mais c'est bien parce que je suis solidaire de cette démocratie. Vous savez, quand je me suis exprimé aussi fortement devant les Américains, c'est bien parce que c'était un pays ami et que c'est toujours une souffrance de voir un pays ami ne pas prendre la bonne direction. Aujourd'hui, je le dis solennellement, Israël choisit d'emprunter une direction qui ne correspond pas à celle qui donnera plus de sécurité à cette région, donnera plus de sécurité à Israël et nous fera rentrer dans un monde... Monsieur le Premier ministre, on parle depuis 30 minutes et ça peut choquer effectivement les uns et les autres. Vous n'avez pas dit un mot des otages. Vous n'avez pas dit un mot, M. Pascal Praud. C'est vous qui faites les questions. C'est vous l'intervieweur. Vous n'avez pas dit un mot des otages. Ne renvoyez pas la balle. Vous savez, la logique consiste... Non, ne dites pas ça. La logique... C'est-à-dire que c'est dans... Mais si, mais si, vous m'avez posé des questions. Est-ce que vous m'avez posé des questions sur les otages ? Dans votre réflexion... Moi, j'ai parlé... Dans votre réflexion à ce que fait Israël aujourd'hui, vous êtes obligé d'intégrer qu'il y a des otages qui sont détenus. Mais c'est bien pour cela que je regrette C'est quand même extrêmement important. C'est bien pour cela que je regrette que le gouvernement israélien ne l'intègre pas davantage. Et c'est bien pour cela que je pense que si on se soucie des otages, on doit faire en sorte encore plus... Cesser le feu ou pas ? Cesser le feu, ce n'est pas le sujet. d'épargner des populations civiles qui, à un moment donné, si elles sont mises en danger chaque jour davantage, risquent aussi de compromettre la vie des otages. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, là encore, partons de la responsabilité de chacun. Je me signale simplement que toutes les familles en Israël des otages, y compris des otages français, supplient le gouvernement israélien de ne pas accepter de cesser le feu tant que les otages ne seront pas libérés. Et c'est pourquoi j'ai voulu effectivement parler précisément... C'est leur fond ? Oui, mais c'est un... C'est un élément important et un élément qu'il faut, me semble-t-il, prendre en compte. Mais ça ne justifie pas de s'en prendre de façon indiscriminée à des populations civiles. J'entends ce que vous dites. Moi, il y a une phrase que j'ai notée d'ailleurs et qui est importante, me semble-t-il. Vous avez dit l'engredage de la guerre de civilisation telle que l'amène Israël contre l'amas fait que nous allons nous retrouver face au sud global qui est plus puissant que nous. L'engrenage de civilisation, je l'applique... Qui est plus puissant que nous. Non, mais non. Je ne l'applique pas au Hamas. Vous savez, j'ai parlé de deux engrenages. Je ne les applique pas au Hamas. Je les applique d'une manière générale au monde dans lequel nous vivons, aussi bien à l'Ukraine. C'est une réalité qui dépasse le cadre Face au sud global qui est plus puissant que nous. Oui, plus influent, plus puissant. Aujourd'hui, le G7 représente un ensemble économique moins puissant que les BRICS, par exemple. Mais moins influent. Vous savez, on est obligé de prendre en compte la réalité du monde. On ne peut pas être en guerre avec tout le monde. On ne peut pas se confronter avec tout le monde. La logique qui consiste à dire nous avons des valeurs, nous allons les défendre contre le monde entier. La logique qui consiste à dire nous avons une démocratie, nous allons défendre cette démocratie contre le monde entier. Sans se soucier d'ailleurs de savoir si nos démocraties ne mériteraient pas, quand on voit ce qui s'est passé au Capitole à l'époque de Donald Trump, ne mériteraient pas quelques amendements. De la même façon, bloc contre bloc, le bloc occidental contre le reste du monde. Je dis prenons conscience que nous glissons pas à pas sans que nous soyons dans un monde disposant d'aucune sorte de garde-fou contrairement à la guerre froide. Nous glissons pas à pas vers une confrontation globale. Et c'est pour cela, parce que, vous voyez, c'est curieux, mais d'une certaine façon, Joe Biden est plutôt de mon côté ce soir. Joe Biden rencontre le président Xi demain. Pourquoi le fait-il ? Parce qu'il se rend bien compte que les choses deviennent terriblement dangereuses. Et donc, la logique, le président Xi, le président chinois, Xi Jinping, c'est qu'il se rend compte que les choses deviennent hors de contrôle. Et donc, il nous appartient tous. Et si je mets, je décide de mettre en garde, croyez bien, c'est pas avec l'idée de donner des leçons à Israël, qui suis-je retiré de la politique ? Qui suis-je pour le faire ? La légitimité que vous avez, c'est le discours des Nations Unies de 2003 qui vous donne une autorité sur ces sujets-là. C'est une expérience de 40 ans qui fait qu'à un moment donné, je m'autorise à lever le doigt en disant « Regardons en arrière, tirons les leçons avant de faire n'importe quoi ». Regardez en avant, Israël va prendre le contrôle de fait de Gaza. Comme il l'a pris dans le passé. On est à la cinquième guerre. Qu'est-ce qu'on fait dans les six mois à venir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la paix, pour éviter qu'il y ait un 7 octobre bis, pour éviter qu'il y ait une guerre qui se développe ? Je rappelle quand même qu'il y a le Liban qui n'est pas loin et qui est un pays parfaitement instable. Il y a la Syrie qui n'est pas un pays très stable. Il y a l'Égypte qui mériterait et il y a la Jordanie qui est aussi un lieu. Nous partageons les mêmes progrès. Vous êtes aux commandes de ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est que contrairement à ce qu'a affirmé le Premier ministre israélien, je ne suis pas sûr que le fait pour Israël d'assumer la responsabilité globale de Gaza soit une bonne idée. On rend Gaza aux Palestiniens et aux Français On fait en sorte que Gaza puisse être gérée par une autorité la plus incontestable possible. Donc on fait des élections ? Mais le moment venu, il faut faire des élections, bien sûr, mais de la même façon qu'il faudra en faire en Cisjordanie. Monsieur le Premier ministre. Ce que je dis, c'est que si vous n'intégrez pas l'exigence de justice à des populations de 2,5 millions de personnes, il y a 1,5 millions de déplacés. Vous visualisez ce que ça représente ? Oui. De femmes, d'enfants, de déplacés aujourd'hui à Gaza. Des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui ont soif, des gens qui meurent de faim. Mais de quoi se nourrit le terrorisme si ce n'est en grande partie de cette injustice ? Donc soyons responsables. Prenons en compte le fait qu'on ne peut pas laisser des populations dans cette situation-là. C'est une exigence humanitaire, mais je le dis aussi, c'est une exigence politique et c'est une exigence sécuritaire. Israël ne sera pas en sécurité si Israël n'est pas capable de penser plus loin et de prendre la meilleure leçon qu'elle doit tirer du 7 octobre. Merci. C'est que le 7 octobre, tout était censé protéger les Israéliens et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'est donc que la sécurité a besoin de justice et de politique. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci d'être venu. Je me suis invité. Non, on s'est croisés souvent. Je crois important de porter ces convictions au-delà du cercle habituel. En tout cas, effectivement, je vous remercie. Effectivement, je pense qu'Israël cherche une solution politique derrière, effectivement, cette réponse qui a été à la hauteur de ce qui s'était passé le 7 octobre dans un premier temps. Ça fait 70 ans que ça n'arrive pas et je pense qu'Israël a besoin d'être encouragé et aidé pour que ça avienne. Je suis encouragé par la partie palestinienne. Et je pense effectivement à nos compatriotes juifs qui vous ont écoutés ce soir et qui sont extrêmement... Dont nous partageons la peur, la peine, l'inquiétude et dont il est essentiel que toute notre communauté nationale soit attentive à éviter de ce côté tout sentiment qui pourrait les placer en situation d'inquiétude dans la communauté nationale. Je voulais vous remercier, bien évidemment. Et bien évidemment aussi, il faut rappeler que la souffrance des Gazaouis, qui sont bien souvent les hommages du Hamas, sont à prendre en considération, bien évidemment, que ces populations civiles... Moi, j'avais trouvé une formule sur ce plateau en disant que lorsque le Hamas tue un Israélien, c'est une victoire. Lorsqu'un Israélien tue un Gazaoui, c'est un échec et c'est une réalité. À chaque fois qu'il y a un civil tué pour Israël, c'est un échec. Ce que veut d'abord éliminer Israël, c'est le Hamas. Ce ne sont évidemment pas les Gazaouis et c'était cette différence de nature qui, me semble-t-il, était importante à signaler. Je vous remercie beaucoup, M. le Premier ministre. C'est une journée en plus particulière pour vous puisque c'est votre anniversaire. C'est dire tout le bonheur que j'ai d'être avec vous. C'est le 14 novembre. Donc, nous vous souhaitons... Comme le roi Charles. Vous ne pouvez pas y avoir le meilleur moment. Je veux dire que le roi Charles. Nous allons poursuivre.